Il est de retour, avec des raffismes pimpés, une communauté au taquet, un cash-up allégé et une politique économique repensée. Oui, le Messie Arcade, je reviens avec une nouvelle version appelée Arcade Unchained, finis le pays to win, à moi le fun, à moi le loot, à moi mon petit lopin de terre sur lequel je fais pousser des carottes. Rejoignez-nous. Bonjour Internet, bonjour les amis, ici Casamania. Bienvenue sur votre série du samedi, la sélect free to play. Série qui vous propose de découvrir de nombreux jeux gratuits sur PC toutes les semaines. Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre et bienvenue aux nouveaux arrivants. Mettez-vous à l'aise, vous êtes ici comme chez vous. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à faire un petit partage, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voici les amis, sans plus tarder, la sélect free to play numéro 129. On commence avec un gros triple A, voici Destiny 2. Destiny 2 est effectivement un gros morceau, et il vient de débarquer au format free to play sur la plateforme Steam. Destiny 2 est un FPS futuriste multijoueur qui existe depuis deux ans. Les mises à jour ont étoffé le titre, si bien que le contenu est plutôt massif. Le PvE vous fera voyager à travers la galaxie, vous pourrez suivre l'histoire seul dans votre coin, ou partager vos aventures avec vos amis ou même avec des inconnus. Le PvP n'est pas en reste, vous aurez effectivement le plaisir de fraguer des joueurs du monde entier sur des cartes dédiées au combat entre joueurs. Une histoire à rebondissement, du loot en masse, de la personnalisation, du multijoueur sympa et interactif, une qualité triple A, bref, Destiny 2 est un incontournable si vous aimez des FPS futuristes teintés de notions de RPG. Destiny 2 est à télécharger via Steam dès maintenant. On continue avec l'ovni du jour, à savoir Minit. Minit est le jeu gratuit Epic Game Store de cette sélection. Pensez à venir le débloquer sur votre compte Epic avant le 10 octobre, après il sera trop tard. Minit est un jeu d'action-aventure indépendant dans lequel vous incarnez un personnage qui viendra en aide à divers protagonistes autour de lui. La particularité du titre tient dans le fait que vous revivez sans cesse la même journée et que vous avez seulement 60 secondes devant vous avant de mourir. Il faudra donc trouver les nombreux checkpoints de Re-Pop tout au long de l'histoire afin de venir à bout de cette affreuse malédiction. Les graphismes sont minimalistes et nous replongent à la belle époque de la première Game Boy. Cependant, cela a son charme et on se plaît à évoluer dans ce monde noir et blanc assez déjà hanté. Si vous aimez les aventures atypiques, foncez. Minit est disponible gratuitement via l'Epic Game Store jusqu'au 10 octobre. On passe sur le webbrother game de cette sélection avec League of Angels 3. League of Angels 3 est un MMORPG qui se joue directement via navigateur web. Le gros avantage est qu'il ne nécessite aucun téléchargement et que vous pouvez y jouer aisément même si vous possédez un vieux PC à bout de course. Le titre est carrément beau et hyper complet pour un webbrother game. Vous prendrez le contrôle de héros, notamment des anges, que vous pourrez gérer en escouade, personnaliser, équiper, entraîner, etc. Bref, le jeu offre toutes les fonctionnalités importantes attendues pour un MMORPG digne de ce nom. Vous pouvez y jouer rapidement, il suffit de s'inscrire, vous pouvez y jouer partout, vous pouvez y jouer avec un PC pourri. Vous l'aurez compris, League of Angels 3 a de nombreux avantages. Vous pouvez profiter dès maintenant de League of Angels 3 directement via site officiel. On quitte les anges pour des choses plus sombres avec Stalker Online. Stalker Online est un MMORPG qui vous propose de vivre une aventure de survie dans un monde post-apocalyptique en pleine Russie post-soviétique. Oui, je sais, tout un programme. Le jeu se nourrit de l'oeuvre d'Andrei Tarkovsky, Stalker, sorti en 1979. Parlons du jeu. Dans Stalker Online, vous croiserez de nombreux PNJ, autres joueurs, vous serez livré à vous-même et devrez apprendre à survivre dans un monde en pleine décrépitude qui subit les assauts constants de monstres plus ou moins terrifiants. Le soft est un énorme monde ouvert qui sent bon la Russie des années 90. Vous pourrez traîner vos guêtres à travers de nombreuses forêts, cités bétonnées, sites industriels, le tout complètement déserté par l'humanité. Quoique, à y voir de plus près, le danger rôde à chaque endroit. Ambiance garantie. Si vous aimez les FPS de survie en ligne, allez-y, vous ne serez pas déçus. Stalker Online est encore en développement, vous pouvez y jouer dès maintenant en passant par le site officiel. On termine par le MMORPG gratuit de moment avec Eternal Magic. Eternal Magic est un nouveau MMORPG gratuit actuellement disponible en bêta ouverte. Rassurez-vous, vous pouvez d'ores et déjà créer votre personnage et vous investir à fond car votre avancement ne sera pas effacé lors de la sortie officielle du titre. Eternal Magic propose un monde Heroic Fantasy plutôt classique mais vraiment complet. On retrouve du PvE, du PvP, des raids, du craft, de la collection de minipets, de montures, des défis, des challenges et des possibilités assez grandes en termes de personnalisation du skill set. Bref, c'est plutôt une bonne surprise. Les graphismes sont certes assez génériques et passent partout mais le tout est bien agréable puisque le soft tourne sur de nombreux PC pas très puissants. Passé outre le côté « je te prends par la main avec mon note run », le titre propose un contenu intéressant et conséquent. A noter qu'il est tout à fait noob friendly. Quoi qu'il en soit, si vous aimez les MMO, allez-y, au pire des cas, vous ne prendrez que quelques heures. Vous pouvez jouer dès maintenant à Eternal Magic via le site officiel. Voilà les amis, c'est ma sélect free-to-play PC numéro 129, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais pop, un petit sondage en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à participer, ça ne prend que quelques secondes. Je vous invite à me partager en commentaire des noms de jeux qui mériteraient d'apparaître dans de futures sélections. Vous vous trouverez dans la description de la vidéo, tous les jeux suscités ainsi qu'à les liens importants tels les bons plans, réseaux sociaux et instant gaming pour trouver vos jeux à prix cassé. Passez de bons moments sur vos jeux préférés et surtout prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, en vidéo, paix et félicité, c'était Kaz. Sous-titrage ST' 501